C'est en ces termes que ces volontaires du Corps de la Paix américain ont prêté serment ce vendredi. 26 au total, ils vont intervenir dans plusieurs localités du Sénégal dans différents domaines comme la santé, le développement économique et communautaire. Une cérémonie qui marque les 60 ans d'amitié entre le Sénégal et les États-Unis. Oui, il y a actuellement plus de 4 300 volontaires qui servirent ici au Sénégal depuis le commencement du Corps de la Paix ici. Et nous avons eu l'opportunité de travailler dans toutes les régions et maintenant on revient après le Covid et nous sommes dans 9 régions maintenant. Oui, il y a déjà 24 et on a juste 26 aujourd'hui, ensemble c'est 5 ans. Et le travail s'est basé sur nos secteurs. On travaille sur le secteur santé, sur le secteur développement communautaire économique et aussi sur l'agriculture et l'environnement. Un compagnonnage possible jusqu'ici car les deux parties ont mis l'humain au cœur des préoccupations. Durant deux ans, ces volontaires vont œuvrer aux côtés des Sénégalais pour la promotion du développement durable. Le fait que nos volontaires viennent et ils réussissent parce qu'ils sont accueillis par le Sénégal et les Sénégalais. Le gouvernement du Sénégal, le peuple sénégalais, l'esprit Teranga, c'est une vraie chose, n'est-ce pas ? Et nos volontaires le connaissent déjà par la générosité de tous qui les accueillent déjà. Donc c'est vraiment une opportunité de témoigner le partenariat au niveau humain, n'est-ce pas ? On parle beaucoup des programmes, des projets, des bougies et tout ça. Mais ici, personne à personne, main dans la main, côte à côte, ça crée des liens durables. Formés durant 11 semaines pour apprendre le poulard et le wolof, ainsi que des compétences interculturelles et des techniques dont ils auront besoin, ces volontaires sont fin prêts à rejoindre leur localité.